Matthieu, chapitre 1er Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Fares et Zara, Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amilabab, Amilabab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obeb de Ruth, Obeb engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme du riz, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia Asa engendra Asa, Asa engendra Josapha, Josapha engendra Joram, Joram engendra Osia, Osia engendra Joattam, Joattam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abude, Abude engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, Achim engendra Éliude, Éliude engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu, chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérod, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérod cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérod, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérod, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une très grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérod fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu Chapitre 3 En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh ! déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eût été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il feint. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, et moi. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la guéenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit « Oui, oui » Non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh ! je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent l'hélice des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent, cependant. Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu Chapitre 7 Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi, qui a une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, oh, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Matthieu chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. et à l'heure même le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère coucher et ayant la fièvre, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont déni mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? » Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent « Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez ! » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient pètre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu Chapitre 9 Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi ? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. C'est un blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? » car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, » dit-il au paralytique. « Prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vint se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme, atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même « Oh ! si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde ! » Que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu chapitre 10 Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres, le premier Simon appelé Pierre et André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu le publicain Jacques fils d'Alphée et Tadé Simon le cananite et Judas l'iscario celui qui livra Jésus Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël allez prêchez et dites le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni sacs pour le voyage ni deux tuniques ni souliers ni bâtons car l'ouvrier mérite sa nourriture dans quelque ville ou village que vous entriez informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison saluez-la et si la maison en est digne que votre paix vienne sur elle mais si elle n'en est pas digne que votre paix retourne à vous lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds je vous le dis en vérité au jour du jugement le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue vous saurez mener à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé quand on vous persécutera dans une ville fuyez dans une autre je vous le dis en vérité vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera venu le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son seigneur il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur s'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus ce que je vous dis dans les ténèbres dites-le en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-le sur les toits ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ne vantons pas deux passereaux pour un sou cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père et même les cheveux de votre tête sont tous comptés ne craignez donc point vous valez plus que beaucoup de passereaux c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon père qui est dans les cieux mais quiconque me reniera devant les hommes je le renierai aussi devant mon père qui est dans les cieux ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Matthieu chapitre 11 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ lui fit dire par ses disciples Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit Elle est rapportée à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute Comme il s'en allait Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je Et plus qu'un prophète Car c'est celui dont il est écrit Voici J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi Je vous le dis en vérité Parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Élie qui devait venir Que celui qui a des oreilles pour entendre entende À qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent Il a un démon Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent C'est un mangeur et un buveur un ami des publicains et des gens de mauvaise vie Mais la sagesse a été justifiée par ces heures Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties Malheur à toi Chorazin Malheur à toi Bethsaida Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous Et toi Capernaum Seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome elles subsisteraient encore aujourd'hui C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi En ce temps-là Jésus prit la parole et dit Je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants Oui Père Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger Matthieu chapitre 12 En ce temps-là Jésus traversa les champs de blé un jour de Shabbat Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger Les pharisiens voyant cela lui dirent Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat Mais Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il faim lui et ceux qui étaient avec lui comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables Or je vous le dis Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple Si vous saviez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice vous n'auriez pas condamné des innocents Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat Et en partie de là Jésus entra dans la synagogue et voici Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche et ils demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser Il leur répondit Lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat Alors il dit à l'homme étant ta main Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr Mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu Une grande foule le suivit Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Voici mon serviteur que j'ai choisi mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations Il ne contestera point et il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David ? Les pharisiens ayant entendu cela dire Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul Prince des démons Comme Jésus connaissait leurs pensées il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister Si Satan chasse Satan il est divisé contre lui-même Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons Le royaume de Dieu est donc venu vers vous Ou Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse C'est pourquoi je vous dis Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné Quiconque parlera contre le Fils de l'homme il lui sera pardonné Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais Car on connaît l'arbre par le fruit Races de vipères Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor Je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître nous voudrions te voir faire un miracle Il le répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas et voici Il y a ici plus que Jonas La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici Il y a ici plus que Salomon Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va dans des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point alors il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayée et en est Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui Il entre dans la maison s'y établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première Il en sera de même pour cette génération méchante Comme Jésus s'adressait encore à la foule voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler Quelqu'un lui dit Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait Qui est ma mère et qui sont mes frères puis étendant la main sur ses disciples il dit Voici ma mère et mes frères car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère Matthieu chapitre 13 Ce même jour Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta dans une barque et il s'assit Toute la foule se tenait sur le rivage Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit Un semeur sortit pour semer Comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et la mangèrent Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond mais quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha faute de racines Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent Une autre partie tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit un grain sang un autre soixante un autre trente Que celui qui a des oreilles pour entendre entende Les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent et pour eux s'accomplit cette prophétie des haïs Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point Car le cœur de ce peuple est devenu insensible Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent Je vous le dis en vérité beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommeur Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie Mais il n'a pas de racine en lui-même il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chute Celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit et un grain en donne cent un autre soixante et un autre trente Il leur proposa une autre parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla Lorsque l'herbe eut poussée et donnée du fruit l'ivraie parut aussi Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela Et les serviteurs lui dire Veux-tu que nous allions l'arracher Non ? dit-il De peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne déraciniez en même temps le blé Laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson je dirais au moissonneur arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbe pour la brûler puis amasser le blé dans mon grenier Il leur proposa une autre parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un grain de céneuvée qu'un homme a pris et semé dans son champ C'est la plus petite de toutes les semences mais quand il a poussé il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches Il leur dit cette autre parabole Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète J'ouvrirai ma bouche en parabole Je publierai des choses cachées depuis la création du monde Alors il renvoya la foule et entra dans la maison Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ Il répondit Celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme Le champ c'est le monde La bonne semence ce sont les fils du royaume L'ivraie ce sont les fils du malin L'ennemi qui l'a semé c'est le diable La moisson c'est la fin du monde Les moissonneurs ce sont les anges Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu Il en sera de même à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendent Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce Quand il est rempli les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais Il en sera de même à la fin du monde Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils Et il leur dit C'est pourquoi tout ce crime instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles il partit de là S'étant rendu dans sa patrie il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ? Ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité Matthieu chapitre 14 En ce temps-là Hérode le Tétrarque ayant entendu parler de Jésus dit à ses serviteurs C'est Jean-Baptiste Il est ressuscité des morts et c'est pour cela il se fait par lui des miracles Car Hérode avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias femme de Philippe son frère parce que Jean lui disait il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme Il voulait le faire mourir mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète Or lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives éplut à Hérode de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait A l'instigation de sa mère elle dit Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste Le roi fut attristé mais à cause de ses serments et des convives il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean en prison Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus A cette nouvelle Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied Quand il sortit de la barque il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle elle guérit les malades Le soir étant venu les disciples s'approchèrent de lui et dirent ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller donnez-leur vous-même à manger mais ils lui dirent nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons il dit apportez-les-moi il fit asseoir la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule tous mangeaient et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers plein des morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et les enfants aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule quand il l'eut renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots et le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés et dirent c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et il dit viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus mais voyant que le vent était fort il peur et comme il commençait à enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté et ils montèrent dans la barque et le vent cessa ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire tu es véritablement le fils de Dieu après avoir traversé la mer ils vinrent dans le pays de Génézareth les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris Matthieu chapitre 15 alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas il leur répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes ayant appelé à lui la foule il lui dit écoutez et comprenez ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit toute plante que n'a pas planté mon père céleste sera déracinée laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une fosse Pierre prenant la parole lui dit explique-nous cette parabole et Jésus dit vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères les impudicités les vols les faux témoignages les calomnies voilà les choses qui souillent l'homme mais manger sans s'être lavé les mains cela ne souille point l'homme Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria aie pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmontée par le démon il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance renvoie-la car elle crie derrière nous il répondit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël mais elle vint se prosterner devant lui disant Seigneur secours-moi il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors Jésus lui dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et alors même sa fille fut guérie Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée étant monté sur la montagne il s'y assit alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les mit à ses pieds et il les guérit en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient que les estropiés étaient guéris que les boiteux marchaient que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël Jésus ayant appelé ses disciples dit je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin les disciples lui dirent comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule Jésus leur demanda combien avez-vous de pain sept répondirent-ils et quelques petits poissons alors il fit asseoir la foule par terre prit les sept pains et les poissons et après avoir rendu grâce il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes sans les femmes et les enfants ensuite il envoya la foule monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan Matthieu chapitre 16 les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel Jésus leur répondit le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps une génération méchante et adultère demande un miracle il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas puis il les quitta et s'en alla les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient c'est parce que nous n'avons pas pris de pain Jésus l'ayant connu dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même genre de peu de foi sur ce que vous n'avez pas pris de pain êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emporté ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emporté comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon-Fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour Pierre l'ayant prise à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas mais Jésus se retournant dit à Pierre arrière de moi Satan tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le fils de l'homme venir dans son règne Matthieu chapitre 17 six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur mais Jésus s'approchant les toucha et dit levez-vous n'ayez pas peur ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul Comme ils descendaient de la montagne Jésus leur donna cet ordre ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts Les disciples lui firent cette question Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu De même le fils de l'homme souffrira de leur part Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir Races incrédules et pervers répondit Jésus Jusques à quand serai-je avec vous Jusques à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeune Pendant qu'ils parcouraient la Galilée Jésus leur dit Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera Ils furent profondément attristés Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui, dit-il et quand il fut rentré dans la maison Jésus le prévint et dit Que t'en sembles Simon ? Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit des étrangers et Jésus lui répondit Les fils en sont donc exempts Mais pour ne pas les scandaliser va à la mer jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi Matthieu chapitre 18 En ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit Je vous le dis en vérité Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son coup une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer Malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute coupe-les et jette-les loin de toi mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le et jette-le loin de toi mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un oeil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon père qui est dans les cieux car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu Que vous en semble si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée et s'il la trouve je vous le dis en vérité elle lui cause bien plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés De même ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits Si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul S'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins S'il refuse de les écouter dis-le à l'église Et s'il refuse d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain Je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom Je suis au milieu d'eux Alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera-ce jusqu'à cette fois Jésus lui dit Je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à septante fois cette fois C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs Quand il se mit à compter en lui en amena un qui devait dix mille talents Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu lui sa femme ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et lui dit Seigneur aie patience envers moi et je te paierai tout Ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette Après qu'il fût sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endenier Il le saisit et l'étranglait en disant Pais ce que tu me dois Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant Aie patience envers moi et je te paierai Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit Méchant serviteur Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait Et c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur Matthieu chapitre 19 Lorsque Jésus eut achevé ses discours il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain Une grande foule le suivit et là il guérit les malades Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint Pourquoi donc lui dirent-ils Moïse Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes Au commencement il n'en était pas ainsi Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère Ses disciples lui dirent Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est pas avantageux de se marier Il leur répondit Tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère Il y en a qui le sont devenus par les hommes Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux Que celui qui peut comprendre comprenne Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux Mais les disciples les repoussèrent Et Jésus dit Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent Il leur imposa les mains et il partit de là Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus Maître Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie observe les commandements Lesquels lui dit-il Et Jésus répondit Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point de faux témoignages Honore ton père et ta mère et Tu aimeras ton prochain comme toi-même Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Vends ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor dans le ciel Puis Viens Et suis-moi Après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait de grands biens Jésus dit à ses disciples Je vous le dis en vérité Un riche entrera difficilement de le royaume des cieux Je vous le dis encore Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Pierre prenant la parole lui dit Voici Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Quand le fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis sur le trône de sa gloire Vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers Matthieu chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable » et ils y allèrent Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit d'eux-mêmes Étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Il lui répondit « C'est que personne ne nous a loué Allez aussi à ma vigne » leur dit-il Quand le soir fut venu le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un denier En le recevant ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur » Il répondit à l'un d'eux mon ami Je ne te fais pas tort N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers Pendant que Jésus montait à Jérusalem il prit à part les douze disciples et leur dit en chemin Voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui le battent de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera Alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande et lui dit Que veux-tu ? Ordonne lui dit-elle que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche Jésus répondit Vous ne savez ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons dire-t-il et il leur répondit Il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères Jésus les appela et dit Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent Il n'en sera pas de même au milieu de vous Mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave C'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs Lorsqu'ils sortirent de Jéricho une grande foule suivit Jésus et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous Seigneur fils de David La foule les reprenant pour les faire taire mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous Seigneur fils de David Jésus s'arrêta les appela et dit Que voulez-vous que je fasse ? Ils lui dirent Seigneur que nos yeux s'ouvrent Émus de compassion Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent Matthieu chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anneau avec elle Détachez-les et amenez-les-moi Si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez Le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissa aller Or ceci arriva afin que sa complice qui avait été annoncé par le prophète dit à la fille de Sion Voici Ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne sur un anon le petit d'une anesse Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné Ils amenaient l'anesse et l'anon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna ô fils de David béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les hauts lieux Lorsqu'il entra dans Jérusalem toute la ville fut émue et l'on disait Mais qui est celui-ci ? La foule répondait C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée Jésus entra dans le temple de Dieu Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit Il est écrit Ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de voleurs Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna ô fils de David Ils lui dirent Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui leur répondit Jésus N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Et les ayant laissés il sortit de la ville pour aller à Bétanie où il passa la nuit Le matin en retournant à la ville il eut faim Voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit Que jamais fruit ne naisse de toi Et à l'instant le figuier sécha Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer cela se ferait Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur répondit Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses Le baptême de Jean d'où venait-il du ciel ou des hommes mais ils résonnaient entre eux si nous répondons du ciel il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui et si nous répondons des hommes nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète alors ils répondirent à Jésus nous ne savons et il leur dit à son tour moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses que vous en semble un homme avait deux fils et s'adressant au premier il dit mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne il répondit oh je ne veux pas ensuite il se repentit et il alla s'adressant à l'autre il dit la même chose et ce fils répondit je veux bien seigneur et il n'alla pas lequel des deux a fait la volonté du père ils répondirent le premier et Jésus leur dit je vous le dis en vérité les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui écoutez une autre parabole il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne il l'entoura d'une haie il creusa un pressoir il bâtit une tour puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays lorsque le temps de la récolte fut arrivé il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent l'un tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils mais quand les vignerons virent le fils ils dirent entre eux voici l'héritier venez tuons-le et emparons-nous de son héritage et ils se saisirent de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ses vignerons ils lui répondirent il fera périr misérablement ses misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les éritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et devenu la principale de l'angle c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux c'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé après avoir entendu ces paraboles les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète Matthieu chapitre 22 Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir il envoya encore d'autres serviteurs en disant dites aux conviés voici j'ai préparé mon festin mes bœufs et mes bêtes grâces sont tués tout est prêt venez aux noces mais sans s'inquiéter de l'invitation ils s'en allèrent celui-ci a son champ celui-là a son trafic et les autres se saisirent des serviteurs les outragèrent et les tuèrent le roi fut irrité il envoya ses troupes fit périr ses meurtriers et brûla leur ville alors il dit à ses serviteurs les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez ses serviteurs allèrent dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons et la salle des noces fut pleine de convives le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces il lui dit mon ami comment es-tu entré ici sans avoir d'habits de noces cet homme eut la bouche fermée alors le roi dit au serviteur liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes dis-nous donc ce qu'il t'en semble est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus connaissant leur méchanceté répondit pourquoi me tentez-vous hypocrite montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut et ils lui présentèrent un denier il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription de César lui répondirent-ils alors il leur dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu étonnés de ce qu'ils entendaient ils le quittèrent et s'en allèrent le même jour les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question maître Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère or il y avait parmi nous sept frères le premier se maria et mourut et comme il n'avait pas d'enfant il laissa sa femme à son frère il en fut de même du second puis du troisième jusqu'au septième après eux tous la femme mourut aussi à la résurrection duquel décède sera-t-elle donc la femme car tous l'ont Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes comme les pharisiens étaient assemblés Jésus les interrogea en disant que pensez-vous du Christ de qui est-il le fils ils lui répondirent de David et Jésus leur dit comment donc David animé par l'esprit l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied si donc David l'appelle Seigneur comment est-il son fils nul ne put lui répondre à un mot et depuis ce jour personne n'osa plus lui proposer des questions Matthieu chapitre 23 alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ainsi ils portent de larges philactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabis rabis mais vous ne vous faites pas appeler rabis car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père celui qui est dans les cieux ne vous faites pas appeler directeur car un seul est votre directeur le Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu vous en faites un fils de la guéenne deux fois plus que vous malheur à vous conducteurs aveugles qui dites si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est engagé insensé et aveugle lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or si quelqu'un dites-vous encore jure par l'autel ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il est engagé aveugle lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple jure par le temple par celui qui habite et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes comblez donc la mesure de vos pères serpents race de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la guéenne et pourquoi voici je vous envoie des prophètes des sages et des scribes vous tuerez et crucifierez les uns vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Barachie que vous avez tué entre le temple et l'autel je vous le dis en vérité tout cela retombera sur cette génération Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici votre maison vous sera laissée déserte car je vous le dis vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Matthieu chapitre 24 Comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vint en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus voici je vous l'ai annoncé d'avance si donc on vous dit voici il est dans le désert n'y allez pas voici il est dans les chambres ne le croyez pas car comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme en quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise et l'autre laissé veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi je vous le dis en vérité il l'établira sur tous ses biens mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents Matthieu chapitre 25 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes alertent à la rencontre de l'époux cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme les poux tardaient toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit on cria voici les poux allez à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondirent non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dire seigneur seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs il leur remissait bien il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fit valoir et il gagna cinq autres talents de même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître longtemps après le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit seigneur tu m'as remis cinq talents voici j'en ai gagné cinq autres son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit seigneur tu m'as remis deux talents voici j'en ai gagné deux autres son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit seigneur je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi son maître lui répondit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes béni de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu où t'avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité ils répondront aussi Seigneur quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas visité il leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle Matthieu chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours il dit à ses disciples vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était à table elle répandit le parfum sur sa tête les disciples les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres Jésus en étant aperçu leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait alors l'un des douze appelés Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous livrerai et lui payèrent trente pièces d'argent depuis ce moment il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus le premier jour des pains sans levain les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque il répondit allez à la ville chez un tel et vous lui direz le maître dit mon temps est proche je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque le soir étant venu il se mit à table avec les douze pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité l'un de vous me livrera ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire est-ce-moi Seigneur il répondit celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est celui qui me livrera le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né Judas qui le livrait prit la parole et dit est-ce-moi Rabbi Jésus lui répondit tu l'as dit pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce il l'ordonna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père après avoir chanté les cantiques ils se rendirent à la montagne des oliviers alors Jésus leur dit je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute car il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés mais après que je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prenant la parole lui dit quand tu serai pour tous une occasion de chute tu ne le seras jamais pour moi Jésus lui dit je te le dis en vérité cette nuit même avant que le coq chante tu me renieras trois fois Pierre lui répondit quand il me faudrait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples lui dirent la même chose là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux et il vint vers les disciples et il les trouva endormis et il dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis il les quitta en s'éloignant il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles puis il alla vers ses disciples et leur dit vous dormez maintenant et vous vous reposez voici le réproche et le fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs levez-vous allons voici celui qui me livre s'approche comme il parlait encore voici Judas l'un des douze arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple celui qui le livrait leur avait donné ce signe celui que je baiserai c'est lui saisissez-le aussitôt s'approchant de Jésus il dit salut Rabbi et il le baisa Jésus lui dit mon ami ce que tu es venu faire fais-le alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur Jésus et le saisirent et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi en ce moment Jésus dit à la foule vous êtes venu comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi j'étais tous les jours parmi vous vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait les principaux sacrificateurs et tout le Saint-Nédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir mais ils n'en trouvèrent point quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés enfin ils ont vint d'eux qui dirent celui-ci a dit je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours le souverain sacrificateur se leva et lui dit ne réponds-tu rien qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit de plus je vous déclare vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance le Dieu et venant sur les nuées du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant il a blasphémé qu'avons-nous encore besoin de témoins voici vous venez d'entendre son blasphème que vous en semble ils répondirent il mérite la mort là-dessus ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing dessoufflés en disant Christ prophétise dis-nous qui t'a frappé cependant Pierre était assis dehors dans la courne servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais il le nia devant tous disant je ne sais pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers la porte une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth il le nia de nouveau avec serment je ne connais pas cet homme peu après ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre certainement tu es aussi de ces gens-là car ton langage te fait reconnaître alors il se mit à faire des imprécations et à jurer je ne connais pas cet homme aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante tu me renieras trois fois et étant sorti il pleura amèrement Matthieu chapitre 27 dès que le matin fut venu tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir après l'avoir lié ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate le gouverneur alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant j'ai péché en livrant le sang innocent ils répondirent que nous importe cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple se retira et alla se pendre les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang et après en avoir délibéré ils achètèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète ils ont pris les trente pièces d'argent la valeur de celui qui a été estimé qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël et ils les ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné Jésus comparut devant le gouverneur le gouverneur l'interrogea en ces termes es-tu le roi des juifs ? Jésus lui répondit tu le dis mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens alors Pilate dit n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? et Jésus ne lui donna aucune réponse sur aucune parole ce qui étonna beaucoup le gouverneur à chaque fête le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier celui que demandait la foule il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas comme ils étaient assemblés Pilate leur dit lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal sa femme lui fit dire il n'y a rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus le gouverneur prenant la parole leur dit lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ils répondirent Barabbas Pilate leur dit que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ et tous répondirent qu'il soit crucifié le gouverneur dit mais quel mal a-t-il fait et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié qu'il soit crucifié Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait prit de l'eau se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste cela vous regarde et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus il le livra pour être crucifié les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui la corte ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite puis s'agenouillant devant lui ils le raillaient en disant salut roi des juifs et ils crachaient contre lui prenaient le roseau et frappaient sur sa tête après s'être ainsi moqué de lui ils lui ôtèrent le manteau lui remirent ses vêtements ils l'emmenèrent pour le crucifier lorsqu'ils sortirent ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus arrivés au lieu nommé Golgotha ce qui signifie lieu du crâne ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel mais quand il l'eut goûté il ne voulut pas boire après l'avoir crucifié ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation on écrit vite au-dessus de sa tête celui-ci est Jésus le roi des juifs avec lui furent crucifiés deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu descends de la croix les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient hé il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël qu'il descende la croix et nous croirons en lui il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime car il a dit je suis fils de Dieu les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Elie Elie Lama Shabbastani c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Elie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau il lui donna à boire mais les autres disaient laisse voyons si Elie viendra le sauver Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir parmi elles était Marie de Magdala Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée le soir étant venu arriva un homme riche d'Aritamée nommé Joseph lequel était aussi disciple de Jésus il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre Joseph prit le corps l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le ruc puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre le lendemain qui était le jour après la préparation les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire Seigneur nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore après trois jours je ressusciterai ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts cette dernière imposture serait pire que la première Pilate leur dit vous avez une garde allez gardez-le comme vous l'entendez et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre après le Shabbat à l'aube du premier jour de la semaine Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige les gardes tremblèrent de peur et devint comme mort mais l'ange prit la parole et dit aux femmes pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il n'est point ici il est ressuscité comme il l'avait dit venez voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez voici je vous l'ai dit elles s'éloignirent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples et voici Jésus vint à leur rencontre et dit je vous salue elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui alors Jésus leur dit ne craignez pas allez dire à mes frères de se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront pendant qu'elles étaient en chemin quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé ceux-ci après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant dites ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions et si le gouverneur l'apprend nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée quand ils le virent ils se prosternèrent devant lui mais quelques-uns eurent des doutes Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde de la fin du monde pour la fin du monde C'est parti !